Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.kongosynthèse.com Peter Pham, nommé envoyé spécial des Etats-Unis d'Amérique pour la région des Grands Lacs. Les Etats-Unis d'Amérique ont un nouvel envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Journaliste de formation, Peter Pham était auparavant vice-préside de l'Atlantique Council, Think Tank à Washington. Proche du président Paul Kagame, Peter Pham est aussi l'auteur de To Safe Congo, Let It Fall Apart, qui signifie, pour sauver le Congo, il faut l'émirter. C'est un article paru en novembre 2012, dans le journal New York Times, où il soutenait la thèse de la balkanisation, seul moyen de sauver la RDC, pays des Grands Lacs Africains. Le nouvel envoyé spécial américain de la région des Grands Lacs, avait provoqué la polémique en novembre 2012, en prenant ouvertement position pour l'éclatement de la RDC, en plusieurs Etats. Les rebelles du M23 venaient tout juste de conquérir Goma, dans le Nord Kivu. Une proposition mal perçue à Kinshasa, sur laquelle il aurait par la suite évolué, à en croire Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique du président Joseph Kabila, qui, interrogé par Jeune Afrique en janvier 2017, le décrivait comme plutôt partisan du fédéralisme. En janvier dernier, il avait également déclaré, il est temps que les Etats-Unis cessent de reconnaître Joseph Kabila comme chef de l'État, car, selon sa propre constitution, il n'est plus président. Né à Paris dans une famille d'origine vietnamienne, Peter Pham est diplômé en économie de l'Université de Chicago. Il a d'abord été prêtre, dans le diocesse catholique de Peoria, avant de rejoindre le très pro-républicain Think Tank Atlantic Council. La principale tâche du nouvel envoyé spécial sera de coordonner la mise en œuvre de la politique américaine, en matière de sécurité transfrontalière, des questions politiques, et économiques dans la région des Grands Lacs africains. L'envoyé spécial des Etats-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs, est un des principaux collaborateurs du secrétaire adjoint américain aux affaires africaines et des ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique dans la région. Et vous allez comprendre pourquoi c'est dangereux de procéder de cette façon. Parce qu'on ne laisse pas les traces de fonctionnement après. Dès qu'on enlève le SD, dès qu'on enlève la clé ISV, même si vous avez des réclamations, toutes les informations sont parties. Et même si vous avez la machine, vous n'aurez rien à l'intérieur. Donc, j'avais posé la question pour revenir de tous les éléments que j'avais demandés. Je n'ai reçu ni les cahiers de charge, ni le code source. Il n'y a pas d'architecture ou de la topologie du réseau. Sans parler des éléments de monitoring ou de la base de données des électeurs sans empruntes. Puis même de la machine, à voter. Ça, ce sont d'autres composants de la machine. Vous avez la batterie externe, même s'il n'y a pas d'électricité, l'autonomie est de plus de 24 heures. Puis, on a un adaptateur pour l'alimentation. Et puis, vous avez ces modèles multifonctionnels, LAN, Wi-Fi, 3G et même satellitaire. Ça veut dire que dans les endroits où il n'y a pas des connexions réseau normales, ils vont utiliser le TOURAIA. Ça veut dire la connexion satellitaire. Et ce qui veut dire que tout était prévu pour que les données soient transférées rapidement, en temps réel. Comme vous voyez dans ces réseaux-là. Et nous allons aller aux inquiétudes. Pourquoi ? Et les réponses que la CENI a réservées à ces recommandations. La première recommandation est laquelle ? Désactiver les communications externes, cartes SIM et Wi-Fi, jusqu'au moment où celles-ci sont nécessaires. La CENI dit, dans mise en œuvre, déjà implémentée. Mais dans les observations, ils disent, sauf la carte SIM 3G SMS de monoterie. C'est là où il y a des inquiétudes déjà à tant que technicien. Parce que, qu'est-ce que la CENI est en train de monoterie ? C'est clair que la machine ne va pas fonctionner comme une machine autonome. Ça veut dire qu'elle ne transfère pas les données. Et si on a demandé des données qui seront monitorées par la CENI, c'est pour savoir si la CENI ne monitorait pas le nombre de votants, les personnes pour lesquelles on votait, et ainsi de suite. Parce que ça ne sert à rien que la CENI puisse monitorer en temps réel le nombre de votants, pour qui on votait, et ainsi de suite. Parce que ça peut occasionner d'autres actions. Si on sait, par exemple, qu'il y a 300 votants, et que 50 ont voté pour X, 30 ont voté pour Y, et nous voulons faire gagner X des actions qui peuvent être prises en temps réel aussi. On voulait les cahiers de charges, parce qu'on trouve qu'à avoir 4 ordres... J'avais même posé cette question au président de la CENI. Bon, la interface HDMI est en train de remplacer l'interface USB. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'ISB dans 20 ans ? Il n'y avait pas de réponse. Alors, il y a tout ça, ce sont les recommandations des Britanniques, et ces recommandations, malgré le fait que la CENI dit avoir déjà pris en compte, mais je n'ai pas vu comment ils ont pris ça en compte. Mais il y a comme la boîte noire, c'est là où se trouvent toutes les informations, les fonctionnements de l'ordinateur. L'ordinateur a été allumé à telle heure, telle personne a accédé, telle application s'est lancée, telle application, le fonctionnement de l'application a été modifié à telle heure, et ainsi de suite. Et donc, la CENI est clairement à discuter. La CENI n'a pas pris de mesure pour corriger cela. C'est très important. Pourquoi c'est très important ? Si la CENI déclare, par exemple, qu'il y a eu 500 votants, alors qu'il n'y avait que 300, c'est dans le log que nous allons voir. Si, à un moment bien déterminé, un sculpte malissier a modifié le fonctionnement de l'application de vote, c'est dans le log que nous allons voir. Or, si on n'a pas un fichier log, on ne saura pas exactement ce qui s'est passé. Et le danger, en plus, c'est quand on va enlever le flash-disque et la clé ISB, vous n'allez pas retrouver de données à l'intérieur de la machine. C'est comme si la machine était utilisée comme une simple imprimante. Je voulais attirer votre attention sur ce point de la création du fichier log distinct pour permettre l'audite. Parce que là, il n'y a pas d'audite. On ne peut pas audifier. C'est très inquiétant. Alors, de toutes ces défaillances techniques, ce qui nous a encore beaucoup fait mal, c'est la qualité des résultats imprimés. Après avoir ouvert la machine, on avait discuté avec les gens de la série, mais quand même, on voulait voir quelle était la qualité de la photo qu'on avait. Et même à nous, aujourd'hui, c'est que vous allez reconnaître votre candidat, même si vous n'êtes pas... comment dirais-je... lettré, vous allez reconnaître votre candidat sur base de la photo qui va apparaître sur le filetain de vote. Mais quand vous regardez la qualité de cette photo sur le filetain de vote, même nous qui voyons très bien, nous avons des problèmes pour reconnaître réellement la personne pour laquelle on a dit au président de la commission électorale, je lui avais dit, en informatique, l'interaction entre l'homme et la machine, c'est autre chose, mais l'interprétation de la commande peut être programmée. Je peux dire, j'apprécie la photo de chez Pomba, mais dans la programmation, on dit, chaque fois que tu apprécie chez Pomba, c'est Kiboune qui sort. C'est possible. C'est pour ça qu'on avait besoin des codes sources. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est le fait d'utiliser l'imprimante, l'impression thermique. Les informaticiens, ou même les gens qui ne sont pas informaticiens, savent que l'impression thermique a une durée de vie limitée sur un certain type de preuve. La peur, c'est que quand vous allez dans les distributaires automatiques de billets ou dans certains supermarchés, quand vous prenez le reçu, quelques temps après, tout s'efface. Vous ne savez plus si vous avez pris 100 dollars ou 200 dollars, les informations diverses confusent. Et avec ces bulletins, on risque d'avoir les mêmes problèmes. Parce que j'avais demandé de sortir avec les bulletins la CEMI avait profisé, en disant que c'est encore une propriété de la CEMI. Mais je voulais faire l'expérience de garder les bulletins, de les frotter un tout petit peu pour voir si j'allais continuer à garder la photo même à cet état. Donc, aujourd'hui, nous avons toutes les machines à voter. Je me posais des questions auxquelles je n'ai pas été à l'expérience. Pourquoi on a demandé une faute source ? C'est pour expliquer. Si je vote chez Comba, quelle est l'instruction qu'elle est la machine qu'on manque ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'esprit malicieux automatisé à partir d'une certaine heure ? Et je lui avais même dit ça. Imaginons qu'il est 14h et qu'on va fermer les bureaux de vote à 15h, à 17h. Et les gens deviennent pressés. Et à cet instant, à distance, parce qu'ils se sont connectés à distance, je lance une commande qui rend invariable toutes sortes de votes. Ça veut dire que, quelle que soit la personne que je choisis, les résultats sortent une seule personne. Quand les gens sont pressés et qu'ils veulent juste terminer avec l'opération, qu'est-ce qui se passe ? À cela, j'ai eu comme réponse que le président de la Célie était un homme de Dieu. et qu'ils n'avaient pas l'intention de faire ces gens de choses. Donc, voici un peu la restitution de notre réunion avec le président de la Célie. Merci beaucoup. Je suis là. Ok. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com oukouакou politicians, l'Afrique et le reste du monde. C'est un homme d'acte. C'est un homme d'acte.